Visible à des kilomètres à la ronde, l'épaisse fumée fait craindre le pire aux Parisiens peu avant 19 heures. Les images font frissonner les foules qui, bien vite, doivent se rendre à l'évidence lorsque les pompiers s'activent devant Notre-Dame de Paris. Leur joyau est en train d'être dévoré par les flammes. Et le brasier a des allures d'enfer sur terre. Le feu aurait pris naissance dans les combles, là où se trouve la charpente et la toiture de l'édifice, qui a plus de huit siècles d'existence. Des centaines de pompiers ont beau être mobilisés, leur tuyau d'arrosage semble dérisoire face à la catastrophe qui ne laisse pas grand chance à ce morceau de l'histoire de France. Impuissant, les Parisiens assistent Bouchbé à un spectacle qui désole toute la planète. C'est 850 ans d'histoire. Voilà, ça fait mal au coeur. C'est comme ça, on est tristes. Et puis, une heure plus tard, du haut de ces 93 mètres, la flèche de la cathédrale s'écroule, causant la stupeur parmi la foule. Sur la Seine, à bord des bateaux, c'est la consternation chez les touristes. Voir ce symbole s'écrouler, c'en est trop pour le recteur de Notre-Dame de Paris. J'ai entendu tomber la flèche. Alors ça... bon, c'est comme ça. Pendant ce temps, le feu redouble de puissance et les jets d'eau peinent à atteindre les flammes. Minuscule face aux monstres de feu, les pompiers tentent de sauver ce qu'il reste de la toiture. Des efforts en vain, puisqu'une bonne partie de la charpente est désormais réduite en cendres. Une tristesse immense, c'est une épreuve, une vraiment épreuve terrible. Dans les rues, la ferveur chrétienne s'active en hommage à la Grande-Dame qui se consume. Un spectacle surréaliste. On arrive à Pâques, c'est un symbole très fort, c'est... Voilà, on est complètement démunis. Solidarité aussi de la part des autres églises de la vie de lumière qui font retentir leur cloche. Et alors que leur ville plonge dans la nuit, bouleversée mais reconnaissant, les Parisiens applaudissent ceux qui ont réussi à limiter les ravages. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, Montréal.